Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal de la religion en ouverture. La communauté chrétienne célèbre aujourd'hui l'Ascension qui marque la montée de Jésus-Christ au ciel. A Libreville, les chrétiens se sont retrouvés dans leurs différentes assemblées. Et parmi les fidèles, Fabiola Mengé, Justin Diana. Célébrée 40 jours après le dimanche de Pâques, la fête de l'Ascension qui marque l'élévation de Jésus-Christ au ciel après sa résurrection, à la fin de sa présence sur terre, a été commémorée ce jour dans la plus grande tradition chrétienne catholique. Notre mère, la Sainte Église, célèbre la fête de l'Ascension qui est la montée au ciel pour préparer nos places et la naissance même de l'Église qui va arriver 50 jours après. D'une part, la crainte de cette Église militante, l'Église pénitente et l'Église triomphante du fait que la peur de la séparation et la désolation de la Christesse du départ de l'homme-être, de notre Seigneur, mais aussi la fierté et la joie, voire l'espérance de nous retrouver à la céleste félicité. Le célébrant de ce culte revient sur la jeunesse de cette manifestation. C'est une grande fête pour les chrétiens. Elle est vraiment importante pour moi parce que c'est la joie, c'est la montée du Christ au ciel pour nous les chrétiens. Cette célébration revient une importance particulière. On parle de la montée du Christ au ciel, c'est une réjouissance. Savoir que Christ est désormais assis, ressuscité et vivant, on procure encore plus de joie pour la simple raison qu'aujourd'hui c'est une victoire également sur la mort. Et pour nos chrétiens, la mort est symbolique. Elle est symbolique et elle nous donne aussi un aperçu de ce que Christ est capable de faire. La célébration de la fête de l'ascension a suscité l'intérêt major des fidèles chrétiens catholiques. L'ascension est un événement mentionné explicitement dans les Saintes Écritures. Cependant, à quoi renvoie véritablement cette célébration ? Éléments de réponse avec Filika Biongo, Kumbila Moussavo et Gérard Mindo. Elle se célèbre 40 jours après Pâques. L'ascension est cette fête chrétienne qui désigne l'élevation de Jésus-Christ au ciel. L'ascension c'est la fête de la montée de Jésus-Christ avec son corps glorieux au ciel. Nous croyons à la résurrection et nous croyons qu'un jour, de la même manière qu'il est monté, nous allons revêtir le même corps. Le départ du Christ sauveur était donc une nécessité, mais également un espoir pour les chrétiens d'aujourd'hui. Je crois que le but de cette ascension, quand nous lisons les Écritures, c'est en vue de fortifier la foi du chrétien, parce que tout n'est pas d'accepter Jésus. Jésus a dit « ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin seront sauvés ». Ce message présente, si vous voulez, ce qui va arriver, avec des mots simples, à tous ceux qui ont la foi en Christ. Ils seront enlevés comme le Christ a été enlevé. Cette montée du Christ annonce la venue du Saint-Esprit dix jours plus tard et la formation de l'Église à l'occasion de la fête de Pentecôte. Donc l'ascension, on va dire, c'est la médiane entre la Pâque et la fête de la Pentecôte, donc où Jésus monte, s'assoit à la droite de Dieu le Père pour que la dispensation de l'Église naisse avec la manifestation de la Pentecôte. « Et est-ce que s'il est monté et qu'il revienne, il me trouvera debout, le servant, pour qu'il me prenne avec lui, marchant conformément aux valeurs que la parole de Dieu qui l'incarne ? » Puis l'Abi déclare « Quand le fuite de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre ? » La prochaine commémoration de l'ascension aura lieu le 29 mai 2025.